Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma brouette électrique. Alors, une brouette électrique, c'est génial. Moi, j'ai un terrain un petit peu en pente. Et quand il faut ramener des kilos et des kilos de pommes de terre ou de tomates, eh bien, franchement, je suis ravi d'avoir ce petit outil. Ou du moins, j'étais ravi. Ça, c'est la brouette version 1. Alors, pourquoi version 1 ? Eh bien, vous allez comprendre dans quelques minutes. Je vous explique ça tout de suite. Alors, le cœur du système pour une brouette électrique, c'est le moteur. C'est le moteur. Et donc, moi, je suis parti d'un moteur roux, un moteur récupéré sur un vieux vélo. Je vous montre ça un petit peu plus près. Sur un vieux vélo électrique. Voilà, c'est le vélo de supermarché qui se vendait. Ça fait bien une quinzaine d'années maintenant dans les grandes surfaces. Voilà, c'était quelque chose qui valait dans les 300-400 euros et qui ne me servait plus trop parce que c'était plutôt un petit joujou citadin. Et maintenant que je suis à la campagne, il y a trop de côtes et le vélo était un petit peu arrivé à ses limites. Et je me suis dit, eh bien, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Récupérer le moteur. Alors, est-ce que je vous dis tout de suite le problème ? Où je vous montre, non, allez, j'ai un peu de suspense quand même. Je vous explique d'abord comment je fais. Donc voilà, le petit moteur roux, c'est tout bête. Il y a juste à récupérer la roux. Le contrôleur, il est ici. Il était dans un boîtier étanche sur le vélo. Ben voilà, moi, j'ai refait la même chose avec une petite boîte de dérivation. Ça suffit. De toute façon, je travaille rarement pendant une journée entière sous la pluie avec ma brouette. C'est surtout pour ramasser les tomates. Et les tomates, c'est plus tôt en été. Et ici, il fait beau en été. Deux petites batteries de moto. C'est du 12 volts. Et donc, alors pourquoi deux ? Parce que ça durera un peu plus longtemps. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Et pourquoi des batteries de moto ? Parce que c'est quand même beaucoup moins lourd qu'une grosse batterie de voiture. Ça fait ça de moins comme poids à emporter sur la brouette. Et puis, de toute façon, l'autonomie, elle est largement assez bonne. Je ne vais pas non plus faire 50 km avec ma petite brouette électrique. Et puis derrière, le petit accélérateur pouce sur les poignets qui permet d'aller plus ou moins vite. Sachant qu'une roue de vélo électrique comme celui-ci, ça va de 0 à 20 km heure. 20 km heure pour une brouette, c'est chaud. Franchement, il faut un petit peu trotter derrière pour la suivre. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais cela dit, on n'est pas obligé d'aller à 20 km heure. On peut aller beaucoup moins vite. On peut aller au pas. Je vous montre tout de suite une petite vidéo qui avait été faite il y a quelques années avec ma fille. qui me poussait dans une petite côte juste devant la maison. Donc, une côte bien raide. Et bien, voilà, moi, je ne suis pas super lourd non plus. Mais voilà, comme vous le voyez, elle arrivait à grimper sans problème et sans forcer. Mais voilà, le problème, c'est qu'un vélo électrique, c'est fait plutôt pour tourner aux environs de 15-20 km heure en vitesse de croisière. Et plutôt sur du plat pour ce genre de vélo bas de gamme. Ma brouette est tournée plutôt à 4-5 km heure et dans des côtes un peu raides, des côtes un peu raides. Où il fallait forcer, emmener du poids. Et bien, le moteur, il n'a pas aimé. Il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour forcer à vitesse lente. Il était fait pour, comment dire, y aller plutôt cool et à vitesse un petit peu plus rapide. Et bien, voilà, il y a un jour, il n'a plus marché. Il s'est arrêté au milieu de la côte. Il n'a pas voulu redémarrer. Et donc, voilà, je pense qu'il a grillé. Voilà, c'est un petit peu la leçon que je voulais vous transmettre avec cette première vidéo sur la première brouette version 1. C'est qu'un moteur, roue, deux vélos électriques, ce n'est pas forcément l'idéal. Voilà, c'est fait pour tourner plus vite et ce n'est pas fait pour forcer à vitesse lente. Donc, voilà, d'autant plus que la brouette, elle est lourde. La brouette en le même, elle est déjà lourde. Elle n'est pas forcément bien équilibrée. Voilà, c'est tout un tas de choses qui m'ont permis de mieux calculer, de mieux anticiper sur une version 2 que je vous présenterai prochainement parce que j'ai trouvé un truc plutôt génial pour remplacer ce moteur-roue. Ben voilà, je vous montrerai ça très bientôt. Mais j'espère que vous avez compris les bêtises à ne pas refaire si vous voulez vous bricoler une petite brouette électrique. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, au revoir, salut, salut !